Le secteur du commerce sous sa forme classique prend un coup de vie en Algérie depuis l'émergence des réseaux sociaux et du paiement électronique. L'âge d'or de la communication 2.0 a ouvert grand les portes du nouvel air commercial symbolisé par le Black Friday, ou Vendredi Noir, une journée durant laquelle tous les achats sont permis. Il s'agit d'une méga promotion, de vente flash qui ne dure que 24 heures, ou au plus, tout le week-end, mais qui promettent des prix cassés jusqu'à 90%. Vêtements, mobiliers ou produits électroniques, vous n'aurez que l'embarras du choix. Mais comment cette pratique, au départ étrangère aux habitudes de consommation des ménages algériens, s'est-elle frayée un chemin sur le marché national ? Le Black Friday est une pratique commerciale qui a vu le jour aux Etats-Unis durant les années 60, mais ce n'est qu'à partir des dernières années qu'elle a connu un vrai essor, notamment durant le mois de novembre, où l'on voit apparaître diverses annonces sur des promotions flash, atteignant parfois les 90%. Du côté des opérateurs économiques présents sur la toile, l'on n'hésite plus à recourir à ce genre de méthode pour booster les ventes, notamment en s'adressant à des cibles plutôt jeunes, que ce soit en période de marasme économique ou de fast. Mais gare à l'arnaque, plusieurs annonces circulant sur les réseaux sociaux sont trompeuses et font la promotion d'événements Black Friday qui en réalité ne sont qu'un à pas censés attirer plus de clients. Entre réalité et un tox, le fact-checking s'impose. Je pense qu'il s'agit d'une pratique plutôt louable qu'il faudrait encourager et soutenir, car cela pourrait promouvoir de nouveaux modes de marketing et de commerce vis-à-vis des consommateurs algériens, mais également promouvoir les marques et les produits nationaux. Propulsé par la vague du numérique et du digital, le phénomène Black Friday prend de plus en plus d'ampleur en Algérie et risque de sonner le glas des vieilles marmites en matière de commerce.